alors sur les fumigènes les supporters sont frustrés tout le monde est frustré pas que les supporters mais je crois en plus vraiment tout le monde y compris à la ligue de football professionnel moi je pense qu'on a des supporters exceptionnels qui mettent une ambiance incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs une fois qu'on a dit ça les fumigènes sont interdits par la loi donc comme dans d'autres domaines j'ai l'intention de respecter la loi or je n'ai pas les moyens par la loi de contrôler l'entrée dans le stade d'objets type les fumigènes donc je suis pénalisé pour quelque chose que je ne peux pas légalement contrôler c'est déjà un premier point qui qui est un premier dysfonctionnement ensuite ensuite on s'aperçoit que le mécanisme lui-même est un mécanisme qui n'a pas fait la preuve de son efficacité les fumigènes pour répondre à votre question je pense qu'on atteindra voir qu'on dépassera cette saison 800 mille euros d'amende en intégrant à la fois ce que l'on va payer à la ligue de football professionnel est ce qu'on va payer à l'UEFA c'est beaucoup d'argent c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser mieux c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser différemment maintenant je pense qu'on est arrivé malheureusement et je trouve que c'est préoccupant à une situation où le dialogue entre les instances et je ne me mets pas dans les instances même si je suis membre du conseil d'administration de la ligue de football professionnel dans l'image qui est la mienne là tout de suite devant vous entre les instances et les supporters et je pense qu'il ya vraiment un new deal à trouver une vraie discussion à entamer un dialogue une reconnaissance aussi j'ai été profondément choqué de voir à quel point on traitait les supporters en déplacement ou lors de certains déplacements profondément choqué je crois qu'il ya tout un une relation à réinventer et avec plus de reconnaissance avec plus d'écoutes avec aussi de la fermeté parce que il ya des choses qui ne sont pas acceptables on doit être capable de trouver un nouvel équilibre en tout cas moi je le souhaite et si je peux y contribuer je le ferai